Alors, on va commencer par le commencement. Bon, vous voyez, dans les états financiers, on montre typiquement des exercices passés pour être capable de comparer un petit peu ce qu'on a fait l'année passée et ce qu'on a fait cette année. C'est agréable comme ça. Puis, le premier état financier que je vous montre, c'est qu'est-ce qui s'est passé comme produit et comme charge. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a collecté comme argent, les produits, comment entraîner de fonds dans l'organisme, et puis les charges, qu'est-ce qui est sorti, quelles dépenses on a faites. Et puis, pour ça, c'est une photo avec un exercice qui se termine au 31 août 2011, c'est écrit ici. Alors, c'est sûr que ça, ce n'est pas la photo aujourd'hui parce qu'on est rendu en avant. Donc, écoutez, en gros, on voit que pour les membres individuels, il y a un petit peu moins d'entrées de fonds des membres individuels, mais je crois que c'est surtout dû comme au calendrier puis au jalon entre les dates parce qu'on n'a pas moins de membres. Alors, ça peut être juste des rappels qui nous manquent ou des gens qui sont dus pour payer ou des choses comme ça, puis ils n'apparaissent pas ici. Pour ce qui est des membres corporatifs, c'est moins que l'an dernier, mais je les ai comptabilisés différemment à l'an dernier. L'an dernier, c'est qu'on faisait, mettons, une commandite, on donnait un prix au partenaire, puis ça venait avec son membership. Alors, le membership était fusionné à la commandite, puis ça, on a changé ça dans la gouvernance de l'organisme. On les sépare maintenant clairement les deux. Alors maintenant, dans le membership, il n'y a vraiment que le coût du membership, puis on a envoyé dans événements toutes les commandites que nos partenaires nous ont fait. Alors, vous voyez là, la différence ici, elle s'est ramassée dans ce chiffre-là. Pour ce qui est des taxes, vous devriez être fiers de nous, parce que dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va faire de l'argent avec les taxes, ce qui est assez hors du commun. C'est qu'il y a un dossier entre le W3 Québec, puis Revenu Québec, pour essayer de déterminer si on serait éligible à un remboursement de taxes qu'on aurait versé dans les années passées. Alors, on en avait déjà discuté, d'ailleurs. Alors, on a fait le dossier avec Revenu Québec, et puis dans les états financiers, ce que j'ai inscrit, j'ai inscrit le montant qu'on croit qu'on est éligible à réclamer après consultation avec des comptables, des fiscalistes. Puis, vous verrez là, sur un autre document, qu'en fait, on met le montant que Revenu Québec prétend qu'on devrait leur payer. Alors, ça s'annule, là, il y a un petit écart, mais on l'a mis dans les résultats parce que ça fait partie de ce qui pourrait se passer. Alors, si jamais on vous annonce un événement grandiose bientôt, c'est peut-être parce qu'on a collecté nos taxes, puis là, on va faire quelque chose de big, n'est-ce pas, Mathieu? Pour ce qui est des montants qu'on a payés, c'est sûr que vous voyez qu'il y a eu plus d'entrées de fonds. C'est significatif comme augmentation par rapport à l'année dernière. Bien, on a fait plus de dépenses aussi. Donc, organiser les événements, ça a coûté plus cher. C'est, grosso modo, ce qui ressort de cet état financier-là. Je ne sais pas si les gens ont des questions en particulier sur cet état financier-là. C'est très clair. Ça lui tente presque, la dame qui est là-bas, de poser une question. Écoutez, ça, c'est la photo que vous voyez au 31 août, puis c'est sûr que la photo aujourd'hui, elle est différente. On a fait plusieurs événements majeurs dans les deux, trois derniers mois, puis le solde est beaucoup plus beau. Et puis, c'est la première fois, vous savez, qu'on se retrouve dans une situation où on se dit, hey, sais-tu, on a de l'argent, là, ça n'a pas de bon sens, il faut faire de quoi, tu sais. Fait que là, on a fait des événements, mais là, les événements, écoutez, ils fonctionnaient, puis là, il y a des gens, hey, je t'intéressais à commanditer. Puis là, c'était comme une roue qui tournait. Alors, écoutez, on est désolés, il y a des excédents, alors il faudra faire d'autres activités parce que ça a fonctionné. Fait que, bien, c'est ça. Fait que c'était vraiment une situation plutôt cocasse. Alors, ça a créé une situation dans laquelle, en théorie, c'était long d'y arriver. Ça a créé une situation dans laquelle, c'est comme si la valeur de l'organisme doublait. C'est ça que ça dit, ce document-là, puis je ne vous l'explique pas parce que c'est très plate. Celui-là, il est plus intéressant. Ça a créé une situation où, au 31 août, dans le fond, on avait comme 7000 $ dans notre compte de banque. Donc, on avait des comptes clients. Il y avait des membres qui étaient en train de renouveler leur membership pour, mettons, 1000 $. On attend 1200 taxes. Puis là, on s'est dit, bien, c'est-tu qu'il faudrait faire quelque chose. Fait qu'on a fait des événements, mais encore une fois, commandités, pour que ce soit des bonnes pratiques. Alors, ça donne une photo, grosso modo. Donc, ça, ici, ce que ça dit, c'est qu'on avait des liquidités à notre disponibilité. Puis, les comptes clients qui sont ici, je crois que la majorité ont payé leur membership en date d'aujourd'hui, hormis peut-être des exceptions. Comptes clients, ça veut dire des gens qui nous devaient des sous. Mais c'est toutes des choses qui sont réglées pour la majorité. Puis, le compte qui était dû à cette date-là, qu'on n'avait pas encore payé, aussi, il est payé. C'est la case postale du W3 Québec pour laquelle on a fait le chèque par la suite. Alors, c'est sûr que ça crée un surplus, en théorie. Alors, le W3 Québec est en excellente santé financière, même, selon certains membres, un peu trop. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En fait, le but, ce n'est pas de faire des événements plus poches. Tu peux faire des événements plus poches aussi. Mais le but, c'est peut-être que les prochains événements, tu n'auras pas besoin d'autant de travailler fort pour trouver de la commandite, entre autres. Ou peut-être que la fameuse bannière qu'on a, qui n'est pas une grosse dépense, qu'on voit le background PNG d'opacity 70 %, peut-être qu'elle serait due à être renouvelée. Peut-être qu'on devrait avoir des cartes d'affaires nouvelles aussi. Peut-être que... On a décidé cette année parce qu'on avait plus... On était plus aisés, là. Bon, on a offert des breuvages aux gens à la fin, là. Puis c'était l'organisme qu'ils offraient. Alors, c'était vraiment intéressant. Qui propose des états financiers? Qui seconde? Peux-tu noter? Oui. Juste mon micro? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada